Bonjour à tous, c'est Petit Varroa. Bonjour à toi Pikachu. On se retrouve moins d'une semaine après avoir fait ensemble le Community Day Electech. On se retrouve pour le Community Day Magmar. Pour cela, je vous invite à aller dans la boutique pour vous préparer, de profiter déjà de votre boîte gratuite quotidienne pour avoir quelques Pokéballs supplémentaires et de récupérer la boîte gratuite où vous allez pouvoir retrouver 30 Hyper Ball. Enfin, pour ceux qui aiment la boîte Communauté, vous avez la possibilité d'avoir une CT Attaque Chargée d'Elite dans la boîte Communauté, donc intéressant pour les joueurs de PVP. On n'oublie pas non plus, pour ceux qui veulent, le ticket Magmar en fusion au tarif de 99 centimes qui va vous permettre de gagner, comme d'habitude, un Paufin, un Radar Go Rocket, etc. et d'autres items, un encens. On n'oublie pas non plus de commencer notre Community Day par un encens. Pourquoi ? Parce qu'il va durer pendant 3 heures. Et maintenant, on est prêt, on va pouvoir commencer notre quête. Ah, Petit Varroa, tu tombes à pic. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Je trouvais qu'il faisait chaud depuis quelques temps, je suis donc allé me promener dans une clairière pour profiter d'un peu d'air frais, mais la température est montée. C'est bizarre, non ? Je pense qu'un Pokémon en est la cause. Il y a un Pokémon qui déteste tellement le froid qu'il souffle des flammes ardentes pour réchauffer les alentours. Je crois qu'il y a plusieurs groupes de ce Pokémon qui apparaissent un peu partout en ce moment. Ah, tu te demandes de quel Pokémon je parle ? Je vais garder ça pour moi pour le moment. Attends, je vais l'écrire sur ce morceau de papier et on verra plus tard si j'avais raison. Peux-tu faire des recherches et me rapporter ce que tu trouves ? Merci, dresseur. Et on est parti, donc pour notre première étape, on va devoir recharger un Pokémon 10 fois, attraper 15 Magmar et faire 5 jolis lancés. Donc ça va, c'est pas compliqué, comme à notre habitude. Bien sûr, petit conseil, attrapez un maximum de Magmar parce que vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Donc lorsqu'on aura rechargé un Pokémon 5 fois, on aura des Super Balls, on attrape 5 Magmar et on fait 3 jolis lancés, on obtiendra des pierres de Sinnoh. Donc gardez bien vos Magmar parce qu'après, il faudra les transférer. Donc on est parti, on commence tout de suite et notre premier Magmar, eh bien malheureusement, n'est pas shiny. Donc l'avantage en plus, si vous jouez un œuf chance pendant ce Community Day, alors certes votre œuf chance, il a une durée de vie limitée, mais vous allez pouvoir multiplier aussi votre XP par 2 et c'est intéressant cette période avec l'arrivée des niveaux supérieurs à 40. Alors nous, on recharge, eh bien, et les câbles de la semaine dernière. Vu qu'on a besoin de recharger un Pokémon 10 fois, ça va nous coûter 42 000 poussières d'étoile et ça va nous permettre en même temps, eh bien, de maxer notre élecable qui est bien placé pour un Pokémon de type électrique. Donc on en profite. Voilà, on a maxé et l'écable. On va pouvoir maintenant, eh bien, récupérer nos récompenses. On a donc 10 Pokéballs, 20 bonbons de Magmar et on a la chance peut-être d'avoir un Magmar Shiny. Ah bien non, pas de Magmar Shiny pour nous. Espérons que notre Magmar ait un IV intéressant parce que généralement, ceux qu'on a dans les récompenses, ils ont un minimum de 2 étoiles. On n'a jamais en dessous, donc j'espère qu'on puisse avoir un IV intéressant. Pourquoi pas un 100% ? Et si vous êtes chanceux, eh bien, vous aurez un Shiny dans les récompenses. Alors, pour nous, il a 1000 PC. On va regarder son IV. Et c'est un 3 étoiles, mais c'est pas le meilleur. Mais bon, c'est toujours ça. On récupère donc notre récompense. On obtient nos 2000 poussières d'étoile, nos 10 Benanana. Et on veut avoir un 100%. Oh ben, c'est un Shiny, c'est cool ! C'est cool, donc notre premier Shiny du jeu, on l'a dans les récompenses. On donne tout de suite une Benanana. Et on l'attrape avec une Hyper Ball. Alors, on va essayer de bien viser quand même. Bien sûr, il faut qu'il bouge. Et on l'a touché. Donc, voilà, c'est très bien. Au final, on n'aura pas à jouer longtemps. En 5-6 minutes de jeu, on a déjà attrapé notre premier Magmar Shiny. Hop ! Bah, c'est un 2 étoiles. Bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça. On va pouvoir donc passer à l'étape 2 avec le Professeur Willow. Tu es de retour, petit Varroa. Comme promis, je vais maintenant te révéler le Pokémon que je soupçonne d'être à l'origine de ses changements de température. Comme tu peux le voir, j'avais écrit Magmar. Bah oui, nous aussi, on avait deviné. J'en aurais mis ma main au feu. Ah ah, tu sais, par rapport à... Ah, cette petite boule de feu a réduit mon papier en cendre. Ce n'est pas grave. Il semblerait que Magmar, le Pokémon Crash Feu, soit bien responsable de ses pics de chaleur. Quand il respire profondément, des vagues de chaleur émanent de son corps et Magmar devient difficile à apercevoir. C'est incroyable, non ? Quand on pense que ce terrifiant Pokémon est l'évolution de l'adorable Magby, le Pokémon Charbon. Aussi adorable soit-il, des recherches de terrain ont révélé qu'à chaque fois que Magby inspire et expire, des braises brûlantes tombent de sa bouche et de ses narines. Ça ne m'empêchera pas de lui faire des câlins. Tivaroa, tu devrais essayer de faire évoluer ton Magmar. Viens me voir quand tu seras prêt, car j'aurai des informations toutes chaudes à partager avec toi. Donc, le professeur Willow a essayé de faire des blagues. Donc, nous, on doit donc attraper 15 Magmar, transférer 10 Pokémon et utiliser 15 Bé-Nanas lorsqu'on attrape des Pokémon pour gagner une pierre de Sinnoh. Et on est parti. Et on a cliqué sur un chien Chidou, le seul chien Chidou qui pop à nos pieds. Donc, on clique sur Magmar et on va continuer d'attraper des Magmar. Donc, pour ma part, je vais garder tous les Magmar qui ont plus de 1600 PC pour pouvoir les échanger. Pourquoi ? Parce que, si on a des Magmar qui deviennent chanceux, ils auront déjà un maximum de PC. On n'aura plus grand-chose pour pouvoir les maxer au maximum. Donc, on a capturé notre Magmar et on va faire la suite de notre quête maintenant. On transfère donc maintenant nos 10 Pokémon. Je sélectionne des Magmar qui n'ont pas beaucoup de PC pour pouvoir terminer maintenant notre quête. Alors, on va pouvoir récupérer nos 50 bonbons de Magmar, notre pierre de Sinnoh, nos 500 poussières d'étoiles. Et on va pouvoir récupérer en plus 2000 poussières d'étoiles, un encens et un pauvain. On passe donc à la suite. Tu y es presque, petit Varroa. Tu auras bientôt un Maganon, le Pokémon Explosion. Quelle chance ! Fais attention aux extrémités de ses bras. Elles peuvent envoyer des boules de feu d'une température de 2000 degrés Celsius. Chaud bouillant ! Tu imagines si tu pouvais envoyer des boules de feu de tes bras ? Bang, bang ! Haha, c'est marrant, hein ? Bang ! Non, c'est pas marrant. Mais voilà encore, tout feu, tout flamme à cause d'un Pokémon. Tout feu, tout flamme. Tu comprends ? Je vois que ça ne te fait ni chaud, ni froid. Reprenons. Avec cette pierre de Sinnoh et les bonbons, Magmar que tu as reçus, tu devrais bientôt pouvoir faire évoluer ton Magmar en Maganon. Continue comme ça, petit Varroa. Et on arrive donc à la dernière étape où on doit faire 3 super lancers à effet, faire évoluer un Magmar et transférer une fois de plus 10 Pokémon. Et on pourra gagner à nouveau un encens et une un Radargo Rocket et de la Poussière d'Étoiles. Et on capture un deuxième Magmar Shiny. Donc on lui donne notre B-Nanana et on va le capturer à l'Hyperbole. On l'a raté, donc on relance. Donc on a fait notre premier super lancé à effet. Donc ça c'est cool, c'est déjà ça de fait. Il nous en restera plus que 2. Donc on est d'accord, c'est pas difficile. Maintenant on va regarder l'IV de notre Magmar Shiny. J'ai peur que comme à notre habitude, on ait un IV 1 voire 0 étoile. Et là on a bien un IV 1 étoile. Donc on a l'habitude, c'est pas grave. Donc on continue. On va maintenant faire évoluer notre Magmar en Maganon. Et pour cela, on va faire évoluer notre Shiny. Ce sera toujours ça de prix. Donc Maganon Shiny, c'est un Pokémon que j'avais déjà. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà eu des Magby Shiny dans les œufs à l'époque. Donc voilà, l'avantage aujourd'hui c'est qu'il a une attaque de type électrique. Et peut-être que ce Maganon ou ce Magmar sera utile en PVP. Voir pourquoi pas lors des raids. Donc on en fait quelques-uns mais on ne va pas passer notre après-midi à chasser du Magmar Shiny. Donc on va maintenant récupérer nos récompenses et on aura terminé notre quête. Donc on récupère nos 50 bonbons de Magmar, nos 2 B Frambi Doré, notre expérience et on a gagné un Radar Go Rocket ainsi qu'un Encent et nos 2000 poussières d'étoile. Alors que nous dit la conclusion du professeur Willow ? Excellent travail petit Varroa, tu as obtenu un Maganon. Maganon, tout comme Magmi et Magmar, vit en général dans les volcans. Du fait de l'intensité de la chaleur générée par les boules de feu qu'il tire au bout de ses bras, son corps peut prendre une teinte blanchâtre. Eh bien, après en avoir appris autant sur Magmar et ses évolutions, je bouilline d'énergie, je retourne de ce pas continuer mes recherches. A plus tard, petit Varroa, à plus tard, professeur Willow et on récupère nos récompenses, donc 1000 poussières d'étoile, de l'XP, des ananas dorés ainsi que 2000 poussières d'étoile, 3 super bonbons et on a Maganon à capturer. Il n'est pas shiny, donc il aura peut-être un IV intéressant. Maganon avec 1301 PC, donc on lui envoie une Hyperbole qui rejette. Donc on va retenter ça tout de suite et on va le capturer. Il rejette ça encore. Hop, notre copain lui a renvoyé la Pokéball dessus et on va pouvoir 1, 2, c'est bon, on l'a capturée. Allez, c'est maintenant qu'on veut voir un IV intéressant. Ouais, on a un 2 étoiles, c'est dommage. Bon, on espère avoir mieux tout à l'heure. Enfin, n'oubliez pas de récupérer vos récompenses, vos Super Balls ainsi que vos pierres de Sinnoh, elles vous seront toujours utiles pour pouvoir faire évoluer Magmar en Maganon. N'oubliez pas de faire aussi des photobombes avec vos Pokémon préférés pour pouvoir faire apparaître des Magmar. Et voici ce qu'on a eu. On a eu 5 Magmar Shiny en un rien de temps. Voilà, j'en ai eu beaucoup plus après le temps d'effectuer le montage. En tout cas, j'espère que vous aussi vous aurez eu énormément de Pokémon Shiny et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.